Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Genshin Impact. Et le sujet de la vidéo sera bien évidemment Ganyu. Miyoyo nous a fait très récemment un teaser sur elle, je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas déjà fait. Beaucoup d'entre vous doivent sûrement se poser la question, est-ce que ça vaut le coup ou non d'invoquer sur Ganyu ? On va y répondre dans cette vidéo, on va également répondre à plusieurs autres questions que vous devez sûrement vous poser. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, il y a un bouton spécialement conçu pour ça juste en bas de la vidéo. Tu peux également cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il y a également un Discord spécialement pour la chaîne, donc si tu es intéressé, tu peux cliquer sur le lien en description et tu pourras rejoindre le Discord. Sur ce, c'est parti pour la vidéo. Commençons par voir les statistiques du personnage, en tout cas les informations qu'on a jusqu'à présent sur les futures statistiques de ce personnage. Il faut savoir que ce sont des statistiques issues de la version bêta qui sont plus ou moins à 80% certains. Il peut y avoir des ajustements avant la fin de la sortie du personnage, donc il faut prendre les informations que je vais donner dans cette vidéo avec des pincettes. Mais personnellement, je pense que 80 à 90% des informations que je dirais sur cette vidéo seront exactes. Si on s'intéresse du coup à la base HP du personnage, celle-ci est de 9800 environ au level 90. Ce n'est pas énorme, mais il faut savoir que ce personnage aura un type de gameplay un peu reculé, donc il ne va pas aller chercher les adversaires au corps à corps. Donc sa base HP n'est pas vraiment dérangeante à ce niveau-là. Au niveau de la base attaque, par contre, on a une base attaque assez élevée. Donc si on veut comparer, elle a la même base attaque que Diluc. Donc Diluc également aura 335 base attaque au level 90. En termes de base défense, pareil que pour la base HP, ça ne nous intéresse pas totalement parce que ce n'est pas un personnage qui va aller chercher les combats au corps à corps. Au niveau de la stat d'ascension, on est sur du dommage critique, ce qui est du coup très très bien pour elle, car on verra dans son gameplay, ça va vraiment se jouer énormément au coup critique. Et donc si on compare par rapport au précédent personnage dans le jeu, Keqing a également une stat d'ascension dommage critique. Et donc à ce niveau-là, c'est vraiment pas mal. Ça peut potentiellement rendre ce personnage plus polyvalent que si on aurait des dommages cryo, qui forcerait du coup un gameplay uniquement axé dommage cryo. Donc là, on peut potentiellement voir qu'elle peut être jouée autrement que dommage cryo. Pour résumer, ces statistiques sont vraiment très très bons et axées offensives. Et donc on attendra vraiment de ce personnage qui fera énormément de dégâts. Au niveau maintenant des attaques normales et chargées, donc rien ne change par rapport aux attaques normales vis-à-vis de ce qui est déjà fait dans le jeu pour les archers. Par contre, au niveau des attaques chargées, Ganyu possède deux charges possibles au niveau de son attaque. La première charge classique va tout simplement faire des dégâts de type cryo, avec un certain nombre de dégâts en pourcentage. Et la deuxième charge va faire d'une part plus de dégâts que la première charge. Et d'autre part, elle va créer une explosion dans une zone qui va encore infliger des dégâts de type cryo en zone. Au niveau de la description, il est dit que le givre se répand lorsqu'il touche un ennemi. Il faut potentiellement imaginer que ça va se transmettre entre ennemis, donc tous les ennemis qui sont collés entre eux vont être touchés. En tout cas, c'est ce que je pense. Après, ça peut peut-être varier lorsqu'on aura le personnage en jeu. Donc si on s'intéresse du coup aux statistiques des attaques normales et chargées, par exemple au niveau 6, avec un tir chargé complet, donc charge level 2, vous allez faire 179% de dégâts avec le tir chargé du coup. Et avec l'explosion, vous allez faire 304% de dégâts. Ce qui est vraiment énorme en fait. C'est limite un sort supplémentaire, comme je l'avais déjà dit lors de ma précédente vidéo sur Ganyo. Et c'est donc ce type de gameplay que vous allez normalement adopter avec ce personnage. Vous allez tout simplement spammer les attaques chargées et faire beaucoup de dégâts en zone, en restant en retrait des combats, donc en restant à distance des ennemis. Et donc pour rester à distance des ennemis, tout simplement, vous allez utiliser votre compétence élémentaire. Donc maintenant du coup, on enchaîne avec la compétence élémentaire. Et donc la compétence élémentaire, vous allez dash en arrière, faire des dégâts aux ennemis qui sont devant vous, d'une part. Puis vous allez également laisser une fleur à l'endroit où vous étiez. Et cette fleur va en fait provoquer les ennemis. Donc les ennemis vont attaquer cette fleur. Donc soit cette fleur est détruite avant les 6 secondes de sa durée, soit elle se détruira toute seule au bout des 6 secondes et donc infligera des dégâts aux ennemis aux alentours. Des dégâts évidemment de type cryo. Et pour quelques chiffres par exemple, la compétence va faire 184,8% de dégâts au level 6 pour un cooldown de 10 secondes. Ce qui n'est pas déconnant sachant que la fonctionnalité majeure de cette compétence sera de regrouper les ennemis sur la fleur pour pouvoir derrière reculer un peu et mettre des dégâts via les attaques chargées. Au niveau du déchaînement élémentaire, vous allez tout simplement invoquer une zone autour de vous. Donc vous pouvez le voir au niveau de la petite vidéo d'introduction. Donc vous allez créer une zone autour de vous et dans cette zone, il va y avoir une pluie de glaçons qui va tomber sur les ennemis. Normalement cette zone va rester même si Ganyu sort du terrain, donc potentiellement ça peut être un sort de type support en plus de faire beaucoup de dégâts. La zone a l'air vraiment pas mal et les éclats de glace ont l'air d'être assez fréquents, ce qui promet d'avoir des dégâts finaux assez monstrueux. Donc si on regarde vis-à-vis des pourcentages, au level 6 par exemple, on va à peu près faire 98% de dégâts par glaçon. Et la zone va durer pendant 15 secondes et vous allez avoir un cooldown de 20 secondes pour un coût d'énergie de 60 secondes, ce qui n'est pas énorme. Et donc vous permettre de lancer l'ultime assez rapidement. Et donc pour résumer, Ganyu va être un personnage qui va faire beaucoup de dégâts. Normalement le gameplay que vous allez devoir adopter avec ce personnage, en tout cas vis-à-vis d'un main DPS, vous allez tout simplement utiliser votre compétence élémentaire pour vous éloigner du combat ou vous éloigner des monstres. Les monstres vont en fait être attirés par cette fleur que vous allez laisser dans votre dernière position. Et du coup vous allez profiter de l'attroupement des ennemis pour tirer des tirs chargés au maximum. Vous allez viser l'attroupement de monstres. Et donc vous allez pouvoir du coup d'une part rassembler les monstres un peu comme à la Venti, c'est pas vraiment le même niveau d'efficacité je pense en tout cas. Mais du coup vous allez pouvoir d'une part regrouper un peu les monstres et d'autre part leur faire des dégâts de zone assez conséquents. Vous avez pu le voir avec les chiffres du 300% de dégâts en zone sur tous les monstres environnants. Donc on va faire d'énormes dégâts en zone avec ce personnage, vous allez également pouvoir lancer votre ultime sur vous en fait et créer une zone autour de vous. Donc la zone est assez conséquente et va faire des dégâts assez fréquemment. Donc ça promet d'être un personnage qui peut être un peu polyvalent. Soit vous le jouez en tant que main DPS auquel cas vous allez spammer un peu les tirs chargés. Donc ça sera la meilleure façon de pouvoir la jouer. Soit vous voulez ce personnage mais vous voulez pas le jouer avec les tirs chargés, ce que je comprends totalement. Parce que c'est un peu plus dur à mépriser. Et à ce moment là du coup vous allez tout simplement utiliser ses sorts en tant que support. Parce que sa fleur va rester même si elle quitte le terrain. Parce que son ultime va également rester même si vous quittez le terrain. Et donc vous allez pouvoir potentiellement combiner avec une clé par exemple. Vous allez mettre la zone qui va faire des dégâts cryo. Et derrière mettre vos attaques feu qui vont déclencher front et faire plus de dégâts. Et donc ce personnage pourrait être joué à la fois support à la fois main DPS en fonction de votre choix évidemment. Donc la polyvalence de ce personnage est un atout vraiment majeur. Au niveau du coup de ses talents passifs. Son premier talent passif vous permettra de récupérer 15% des éléments utilisés lors d'un craft d'une arc. Au niveau du deuxième passif du coup lorsque vous allez tirer un tir chargé au maximum. Tous les autres tirs chargés au maximum bénéficieront pendant 5 secondes d'un taux critique augmenté de 20%. Et donc si vous spammez entre autres les attaques chargées ça vous garantira 20% de taux critique supplémentaire. Au niveau du troisième passif lorsque vous allez lancer votre ultime vous allez créer une zone autour de vous. Dans cette zone du coup si vous avez un membre de votre équipe ou vous même au sein de cette zone. Vous allez bénéficier d'une augmentation de dégâts cryo de 20%. Donc ce passif pourra très bien être utilisé en tant que boost de dégâts pour la méta main DPS de Ganyu. Mais il pourra également être utilisé en tant que boost de dégâts pour d'autres personnages de type cryo tels que Shogun lorsque vous jouez Ganyu en tant que support. Concernant les constellations. La première constellation va vous permettre de réduire la résistance cryo de l'ennemi de 15% pendant 6 secondes lorsque vous le touchez avec un tir chargé au maximum. Et donc du coup si vous enchaînez les tirs chargés vous allez baisser à chaque fois la résistance de l'ennemi et donc faire consécutivement plus de dégâts. Chaque ennemi touché va également vous recharger deux points d'énergie et donc au final vous allez récupérer votre ultime plus rapidement. C'est vraiment une constellation très très bien pour Ganyu et ça va vous permettre de gagner un réel up vis-à-vis de ce personnage. La deuxième constellation va vous permettre de gagner une charge additionnelle sur votre premier sort donc la compétence élémentaire. La troisième constellation permet d'augmenter de trois niveaux votre ultime. La quatrième constellation permet d'augmenter les dégâts infligés sur tout ennemi qui sera à l'intérieur de votre zone de l'ultime. Et là aussi du coup on a une facette également support et main DPS. Donc soit vous switchez sur un autre personnage et les dégâts que l'autre personnage va faire seront augmentés au sein de la zone. Donc là on le jouera plutôt en support. Soit tout simplement vous allez mettre des dégâts sur les monstres qui sont dans la zone et donc ça va augmenter les dégâts que vous allez faire. La constellation 5 va tout simplement augmenter de trois niveaux la compétence élémentaire. Et pour finir je trouve ça complètement OP. Si vous utilisez votre compétence élémentaire votre prochain tir sera un tir chargé au level maximum et ne nécessitera pas d'être chargé. Ça veut dire que vous allez juste cliquer sur votre bouton pour tirer et ça va faire en fait un tir comme s'il était chargé au level maximum. Mais bien sûr pour les free to play en général c'est au maximum C2 si la chance est avec vous. Maintenant si je dois vous donner un conseil invoqué ou pas invoqué ça dépend de vous. Ça dépend de est-ce que vous aimez son style, ça dépend de est-ce que vous aimez le personnage en soi, est-ce que vous voulez jouer ce personnage. Ça dépend également de quel gameplay vous voulez adopter avec ce personnage. Donc si vous cherchez à jouer un personnage de type main DPS et que vous jouez sur mobile ou avec une manette. Encore manette ça dépend parce que si vous êtes assez fort pro gamer vous pouvez vous débrouiller très très bien. Mais je parle surtout, je m'adresse surtout aux gens qui ont du mal à tirer avec les tirs chargés. Ça va être compliqué pour vous de jouer ce personnage en tout cas à son maximum de potentiel. Donc si vous êtes parti pour jouer Ganyo en tant que main DPS avec mobile et avec manette ça va être compliqué. Je vous préviens en tout cas c'est pas quelque chose qui sera impossible évidemment. Mais ça sera compliqué et vous allez en fait perdre du DPS parce que potentiellement vous allez avoir le risque de tirer à côté, de louper vos tirs ou alors de devoir tirer sur le sol. Parce que évidemment avec Ganyo vous pouvez également tirer sur le sol pour faire des dégâts de zone avec le tir chargé. Ça je pense que c'est possible. Mais donc du coup vous allez perdre les 170% de dégâts que vous allez faire avec le tir chargé qui toucherait l'ennemi. Et donc ça vous empêcherait d'aller chercher le maximum du potentiel de Ganyo. Donc c'est un avertissement que je vous dis si vous jouez sur mobile ou avec une manette. Je vous conseille de réfléchir à deux fois avant de penser que ça sera un main DPS adapté à vous. Et je parle bien adapté à vous. Parce que suivant une personne ou l'autre elle se sentira plus ou moins à l'aise avec les tirs chargés. C'est vraiment ça que je veux vous faire comprendre. Et tout ça pour dire du coup que si vous jouez avec un PC, donc clavier souris, et que vous êtes très très à l'aise avec les tirs chargés, vous allez faire vraiment d'énormes dégâts avec ce personnage. Et vous allez voir que vous allez vraiment casser le gameplay actuel avec. Parce que jusqu'à présent on n'avait pas vraiment d'archer dans le jeu à part Ember. Mais on sait tous que Ember n'est pas vraiment joué. Ça apporte vraiment au jeu un vrai archer. Typiquement un archer dans un jeu c'est quelqu'un qui va être en retrait des combats. Donc être un peu à l'écart des monstres et faire des dégâts de loin. Et ça, ça manquait un peu comme gameplay au niveau archer dans le jeu existant actuellement. Et avec ce personnage, donc Ganyu, ça va pouvoir mettre en place ce gameplay un peu ludique de je me retire du combat, je suis un peu loin du combat et je fais des dégâts de loin. Donc voilà, je vous conseille vraiment si vous êtes joueur PC et que vous êtes fort en aim, d'invoquer sur ce personnage, vous n'allez vraiment pas le regretter. En tout cas si vous aimez son style, si vous aimez son design et son style de jeu. Mais bien sûr je vous ferai une vidéo dès sa sortie afin de vous montrer un peu son potentiel. Et si vous êtes du coup joueur mobile et joueur contrôleur, je vous conseille moins d'invoquer dessus. En tout cas si vous n'êtes pas à l'aise avec les tirs chargés. Et si vous êtes bien sûr à l'aise avec les tirs chargés, n'hésitez pas à invoquer sur ce personnage, il est très bon. Tout ça concerne uniquement la facette main DPS de ce personnage. Vous avez également une facette support DPS de ce personnage et qui peut très bien correspondre à vos différentes équipes. Et donc si vous voulez jouer cette facette là, vous n'avez pas besoin d'utiliser vos attaques chargées. Et donc vous n'avez potentiellement pas besoin d'être un as des attaques chargées. Et donc prenez vraiment tous ces facteurs en compte avant de choisir si oui ou non vous voulez invoquer sur ce personnage. Si oui ou non vous voulez obtenir et jouer ce personnage. Maintenant qu'on a fait le tour sur la façon de jouer le personnage, si oui ou non on doit invoquer sur lui. Si vous avez fait le choix d'invoquer et que vous êtes intéressé par ce personnage, on va voir rapidement les armes et artefacts adaptés à ce personnage. Et donc au niveau des armes, il y a vraiment l'embarras du choix. Les deux armes top tiers pour ce personnage, ce sont les armes 5 étoiles, à savoir la voûte d'Azur et l'arc Amos. Ces deux armes, ce sont les armes vraiment ultra fortes pour Ganyu. Avec bien évidemment une préférence pour l'arc d'Amos. Pour ceux qui l'ont, ça sera l'arc vraiment parfaite pour ce personnage. Et au niveau des arcs 4 étoiles free to play que vous pouvez du coup mettre sur le personnage Ganyu si vous n'avez pas droppé d'arc 5 étoiles. Il y a vraiment énormément de choix qui peuvent convenir à ce personnage. Le premier choix que vous pouvez faire, c'est tout simplement d'aller avec l'arme du battle pass. Ça ne sera pas forcément la meilleure arme pour elle, mais ça vous permettra d'avoir du taux critique et d'assurer un minimum de dégâts constants grâce au coup critique. Elle n'est pas vraiment free to play du coup, car vous allez devoir mettre de l'argent pour obtenir cette arme, mais c'est une alternative. Ensuite, il y a l'arme que vous pouvez crafter gratuitement auprès du forgeron. Donc cette arme, c'est le prototype croissant de lune, enfin prototype crescent en anglais, et elle va vous donner un boost d'attaque pourcentage. Et si vous visez le point faible de votre ennemi, ça augmentera votre attaque de 36% pendant 10 secondes. Et comme vous allez faire des attaques de type chargé, vous pouvez potentiellement viser le point faible de l'ennemi. Et donc, vous allez constamment augmenter votre attaque. De ce point de vue, ça promet d'être une arme assez lourde. Comme on la craft, potentiellement, on peut la raffiner plus facilement level 5 qu'une arme gacha. Troisième arme potentielle pour Ganyu, c'est l'arme Black Cliff Warbow, qui est actuellement disponible dans le shop. Cette arme a une bonne base attaque de 44, du coup la maximum pour une arme 4 étoiles. Elle va vous donner des stats d'hommage critique, ce qui va être excellent pour Ganyu. Au niveau du coup de son passif, quand vous allez tuer un ennemi, vous allez augmenter votre attaque de 12% pendant 30 secondes. Et ça peut être stacké 3 fois. Ça peut être pas mal, sachant que Ganyu va regrouper un peu les monstres. Le fait d'avoir une condition sur le boost d'attaque, ça réduit du coup son efficacité, évidemment. On a également l'arc Alley Hunter, qui donne du coup du taux critique, qui est excellent pour Ganyu. Et au niveau de son passif, c'est vraiment pas mal, ça va augmenter votre attaque et les dommages critiques de 4%, toutes les 4 secondes pendant lesquelles votre personnage est sur le terrain. Et cet effet peut être stacké 5 fois, c'est-à-dire que vous pouvez augmenter votre attaque de 20% et vos dommages critiques de 20%. Ce boost-là va être réinitialisé si vous prenez des dégâts, mais comme je vous l'ai expliqué, vous allez plus rester en écart du combat, donc potentiellement ça peut être une bonne alternative, sachant que vous allez très peu recevoir de dégâts. C'est une arme gacha, il me semble, donc pas forcément accessible à tout le monde, donc si vous l'avez, du coup, ça peut être une bonne alternative. On va s'intéresser très rapidement à deux armes 3 étoiles qui peuvent être potentiellement correctes sur Ganyu. Il y a le serment de l'archer, qui est une arme qui va donner des stats en dommages critiques, donc qui est excellent, et qui va augmenter vos dégâts sur les points faibles de l'ennemi. Raffiné au level 5, vous allez augmenter vos dégâts de 48% sur les points faibles de l'ennemi, ce qui est vraiment énorme. Et donc, si vous visez bien, ça pourra faire une alternative excellente pour Ganyu. Pour finir, vous avez l'arc messager, qui lui aussi va vous donner des stats en dommages critiques, et de la même façon, lorsque vous allez toucher avec une attaque chargée un point faible de l'ennemi, vous allez faire des dégâts supplémentaires. Et donc, ces deux armes peuvent être d'excellentes alternatives si vous n'avez pas d'autres armes 4 étoiles correctes sur ce personnage. Et je ne manquerai pas de tester chacune de ces armes lors d'un futur showcase à la sortie du personnage, afin de trouver la pépite qui sera le mieux adaptée à ce personnage. Et donc, voilà pour les armes. Donc, si on faisait un résumé avec un classement de ma vision des armes qui seront le meilleur sur Ganyu, en top 1 du classement, je mettrais l'arc Amos. En top 2, du coup, l'arc de la Voûte d'Azur. En top 3, avec quelques raffinements, je trouve que l'arc qui est disponible au niveau du shop peut être une alternative très très intéressante. L'arc du chasseur rituel, je la place en 4ème position, tout simplement par sa polyvalence grâce à son taux critique et grâce également à son boost d'attaque et de dommages critiques via son passif. L'arc 3 étoiles raffinées level 5 peut être vraiment une très bonne arme pour Ganyu si vous visez uniquement les points faibles. Et je précise uniquement les points faibles. Donc, je la positionne en 5ème position. L'arc craftable chez le forgeron, le prototype poisson, je la place en 6ème avec quelques raffinements, bien évidemment, pour du coup augmenter votre attaque lorsque également vous allez toucher les points faibles de l'ennemi. L'arc du battle pass, je la place en 7ème position car tout simplement son boost de taux critique est intéressant mais son passif est limité pour Ganyu. Il peut être intéressant vis-à-vis du fait que ça permet de rassembler les ennemis avec les tirs que vous allez faire mais voilà, ça ne va pas forcément augmenter drastiquement les dégâts. Par contre, ça pourra vraiment être intéressant si vous l'avez raffiné et je pense que ça peut même passer en top 3 si vous avez l'arc du battle pass raffiné. Et pour finir, en top 8 du coup, j'ai mis le messager, donc l'arc 3 étoiles qui pareil va donner un boost de dégâts lorsque vous allez toucher les points faibles de l'ennemi. Cet arc est en top 3 tout simplement parce qu'elle a un bonus plus faible que l'arc du serment du tireur d'élite et que son boost d'attaque se fait tous les 10 secondes contrairement à l'arc serment du tireur d'élite qui est constant. On va maintenant passer aux artefacts. Alors pour les artefacts, vous avez deux sets 4 pièces majeures qui peuvent être utilisées sur elle. Le premier set 4 pièces que vous pouvez utiliser sur ce personnage, c'est le set Vagabond. Tout simplement parce que le 4 pièces va augmenter les dégâts de vos attaques chargées de 35%. Par contre, l'inconvénient de ce set, c'est qu'il est durement farmable car il n'est pas disponible dans un donjon, il est disponible uniquement via les boss. Et donc c'est compliqué d'aller chercher les stats principales et secondaires que vous souhaitez. Ensuite, en deuxième alternative, du coup, on a le nouveau set Cryo qui est sorti avec la mise à jour 1.2. Ce set Cryo est une très très bonne alternative tout simplement parce que vous n'allez faire en fait que des dégâts de type Cryo quasiment avec vos attaques chargées, avec la compétence élémentaire et avec l'ultime. Le 2 pièces va augmenter vos dégâts Cryo et le 4 pièces va augmenter votre taux critique sur les ennemis qui sont affectés par Cryo et les ennemis qui sont gelés. Alors là, on peut se poser la question de est-ce que ça vaut le coup de partir sur du 4 pièces ou pas parce que ça ne va pas vraiment changer vos dégâts. Oui, ça ne va pas vraiment changer vos dégâts parce que ça va juste augmenter votre taux critique et pas les dégâts que vous allez faire grâce au set de 4 pièces. Et donc, vous pouvez potentiellement combiner le set Cryo avec un autre set comme le Noblesse pour augmenter les dégâts du Burst ou le Gladiateur pour augmenter votre attaque. Pour le moment, on n'a pas le deuxième set Cryo qui est leak au niveau de ce set. Donc, on ne sait pas quand il va sortir. Et donc, potentiellement, s'il sort, ça pourrait être une bonne alternative d'avoir deux pièces de ce set et deux pièces de l'autre set. Mais du coup, pour le moment, il faut savoir qu'augmenter votre taux critique grâce au set 4 pièces va vous permettre d'aller chercher d'autres types de stats secondaires dans vos artefacts. Et de ne pas miser tout sur votre taux critique. Et donc, vous allez pouvoir vraiment maximiser votre recherche de dégâts critiques et laisser de côté le taux critique. En tout cas, quand je dis laisser de côté, c'est un minimum. Donc, ça veut dire, par exemple, d'essayer d'atteindre les 30 à 40% de taux critique sans aller chercher le 70% de taux critique. Et la différence va être tout simplement palliée par, d'une part, le bonus du set 4 pièces et d'autre part, le passif du personnage qu'on a pu voir précédemment. Et donc, je trouve vraiment intéressant le fait d'aller sur le 4 pièces du set Cryo. Tout simplement parce que ça va augmenter votre DPS. Parce qu'une attaque chargée, ça prend du temps. Et donc, si l'attaque chargée ne fait pas de taux critique, ça baisse considérablement votre DPS. Et avec ce set, du coup, ça vous permettra d'avoir quasiment un coup critique garanti à chaque attaque chargée. Ce qui augmentera par conséquent votre DPS. Avant de finir sur cette vidéo, pour tous ceux qui ont été vraiment hypés après avoir vu ma vidéo, ou tout simplement parce qu'ils veulent Ganyu, je vous mets là rapidement une image résumant les ressources nécessaires pour augmenter Ganyu du level 1 au level 90. Je rappelle également que j'ai déjà fait une vidéo sur toutes les ressources nécessaires pour monter un personnage du level 1 au level 90. Je vous mets un lien juste en haut à droite. Et donc, pour monter le personnage du level 1 au level 90, vous allez avoir besoin de toutes ces ressources citées sur cette image. Également, si vous voulez augmenter vos talents du level 1 au level 7, il va vous falloir toutes les ressources qui sont citées sur cette image. C'est tout pour cette vidéo. Je sais qu'elle était super longue, mais je voulais vraiment entrer dans les détails de ce personnage pour vous mettre au courant et pour vous aiguiller au mieux possible sur ce personnage et s'il vaut le coup pour vous d'investir ou pas. Et donc, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne. Et si t'es intéressé, tu peux également rejoindre mon Discord. Il y aura plein d'événements que je vais organiser dessus. En tout cas, portez-vous bien et on se retrouve du coup pour ma prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz